Il est temps de faire un petit point sur les processeurs en 2024. Donc j'ai sélectionné 10 processeurs que je trouve très intéressants. On en parle aujourd'hui dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Donc à savoir que j'enregistre cette vidéo tout début juillet 2024. Il y aura des processeurs qui vont arriver prochainement, surtout les Ryzen Series 9000. Mais aux aveux de AMD, les processeurs classiques, donc non X3D, ne seront pas plus performants que la génération X3D actuelle. Donc voilà, après on n'attend pas de révolution, c'est sûr que les séries 9000 X3D seront plus performants qui devra arriver un peu plus tard dans l'année 2024. Actuellement Intel est sur sa 14ème génération, elle sortira sa 15ème génération de Core, le nom devrait changer etc. Au niveau architecture ça devrait être nouveau, donc au niveau performance on ne sait pas trop. Donc actuellement début juillet 2024, j'ai fait une sélection de 10 et je vais vous dire quel est mon choix. Donc 10 processeurs, plateforme AM4 ici j'en ai 4, plateforme AM5 j'en ai 2, et plateforme Intel LG 1700, j'ai 4 processeurs. Donc on ne perd pas trop temps, je vous présente tous les processeurs, je mets tous les liens en description pour vérifier les prix, on va parler bien sûr des performances et à la fin je vais faire une conclusion, savoir lesquels que je vous conseille ou ceux que je vous déconseille. Allez c'est parti, premier processeur, un petit Ryzen 5 AM4, c'est le Ryzen 5 5600, on en parle souvent sur la chaîne, j'ai fait pas mal de builds avec ce processeur. Actuellement il est autour des 110 euros, je l'ai vu même moins cher. Donc il y a pas mal de processeurs, vous allez voir sur le site Amazon Allemagne, c'est là qu'ils sont les moins chers. Donc celui-ci va tourner autour des 110 euros, parfois moins. Donc ça reste un processeur intéressant, il est dans la boîte, il y a un petit ventirad intégré avec, c'est celui-ci. Donc le fameux ventirad qu'on connaît de chez AMD. Pour débuter c'est pas mal, je vous conseille de le remplacer, on verra un comparatif prochainement. Entre 20 et 30 euros, il y a pas mal, pas mal de choix. Donc sur Ryzen 5 5600, on en reparle. La version X qui coûte 5 euros de plus, 5600X, regardez toujours pareil, processeur c'est exactement le même. Processeur Seeker 12th, celui-ci de base est à 3,7 GHz. Le nom X de base, il est à 3,5. Donc c'est exactement le même, si vous l'overcloquez, c'est exactement les mêmes performances à la même fréquence. Donc 115 euros, pourquoi pas, plus performant, donc directement. Il est là également dans la boîte, c'est exactement le même ventirad fourni de base. On passe à la gamme au dessus avec un Ryzen 7 cette fois-ci, c'est le Ryzen 7 5700X que je conseille pas mal également. De base, 3,4 GHz au niveau du TDP, c'est le même que les Ryzen 5. Le Ryzen 7 5800X a un TDP supérieur, des fréquences légèrement supérieures. Au niveau performance, c'est relativement proche, donc il va plus chauffer, plus consommer. Mais au niveau du prix, ça se rapproche. Celui-ci à peu près 150 euros, j'ai vu des promotions à 140 euros. Donc après surveiller, des fois le 5800X qui est un tout petit peu plus dur à refroidir, donc il faut un plus gros système d'enfroidissement, vous le trouvez des fois à peine plus cher, voire au même prix. Donc le petit Ryzen 7 5700X, je le présente également régulièrement. Le top sur la plateforme AM4, c'est celui-ci, c'est un Ryzen 7, mais avec la technologie 3D V-Cache, c'est le Ryzen 7 5800X 3D. Donc celui-ci, pour un nouveau PC, je vous le déconseille, pour un upgrade, pourquoi pas, si vous avez une carte mère B450 assez costaud, ou en B550, une mise à jour du BIOS, ça peut être l'upgrade ultime pour la plateforme AM4. Donc entre deux est sorti le Ryzen 7 5700X 3D. Il coûte moins cher, c'est sûr, parce que celui-ci est cher en ce moment, 325 euros. Donc le 5700X 3D, pourquoi pas, au prix actuel, j'en ai parlé récemment en vidéo bon plan, il était un tout petit peu plus de 200 euros. Mais celui-ci, ouais, un peu cher quand même actuellement, il est fréquencé beaucoup plus haut que le 5700X, donc c'est pour ça qu'il est plus intéressant. Donc voilà, c'est vraiment, si vous avez le budget, si vous voulez pas changer toute la plateforme, etc., pourquoi pas prendre celui-ci. Donc on va voir les performances, il se débrouille encore très bien. Chez Intel, j'ai sélectionné processeurs de 12e, 13e génération, pourquoi pas 14e, parce que c'est plus compliqué la 14e génération, c'est plus ou moins la 13e génération, fréquencé légèrement plus haut. Donc c'est pas une nouvelle architecture, c'est plus, voilà, des processeurs pour faire tenir, on va dire, dans le temps pour la 15e génération, c'est plus des processeurs overclockés. Donc ils sont plus chers, en plus de ça, c'est pas forcément le cas d'avoir une carte mère à jour, alors que tous les processeurs sélectionnés, vous prenez n'importe quelle carte mère en B760, c'est compatible, sans mise à jour. Donc ma sélection, une baisse de prix très récente sur le Core i5, 12400F. Là, ça fait plaisir, j'attendais pas cette baisse de prix, il tourne actuellement autour des 110€. Processeur pareil, 6, Core 12 Threads, c'est le concurrent des Ryzen 5, 5600, 5600X. On l'a peu présenté sur la chaîne, mais je pense qu'on le verra de plus en plus s'il maintient ce prix-là. Pareil, il y a un petit ventillard dans la boîte, je vais vous le montrer. Ça peut dépanner au début, au niveau du look sympa, Intel, le petit liseré bleu, ouais, ça passe bien. Donc pour débuter, ça passe, regardez, il y a la pâte thermique qui est préappliquée également dessus, la petite surface en cuivre. Donc ça suffit pour commencer, je vous conseille plutôt de changer le ventillard, comme j'ai dit, autour des 20-30€. Et donc le petit processeur aussi dans sa boîte, i5-12400F. J'ai sélectionné son grand frère en version K, ça va être le Core i5-12600KF. Donc petit rappel, le F, ça veut dire qu'il n'y a pas de partie graphique intégrée. AMD fait pareil avec ses séries, AM5. Donc quand il y a un F, comme ici, pas de partie graphique intégrée. Donc le K, ça veut dire que c'est déverrouillé, c'est overclockable. Donc intéressant, le prix a pas mal baissé, autour des 170€. Au niveau concurrence, il y a les 13400F. 14400F, celui-ci va être un chouïa au-dessus. Donc au niveau du nombre de traits de tout ça, il est vraiment pas mal. Il y a des coeurs performance, des coeurs efficient. Il va être un peu plus à l'aise que le 12400F, surtout en applicatif. Donc ça reste un choix pas mal que j'ai voulu inclure dans ce comparatif. Le grand frère, le Core i7, encore avec plus de trades, c'est le Core i7-12700KF, qui a baissé de prix également récemment, 220€. Intéressant, plus de trades, encore meilleur en applicatif. Donc j'ai voulu l'inclure, parce que ça peut être intéressant de le comparer avec le nouveau Core i5 qu'on voit de suite. Donc le Core i5 ici, 13600KF. Comme j'ai dit, la 14ème génération, c'est quasiment les mêmes, donc le 14600KF sera fréquencé supérieur. Mais celui-ci est overclockable avec une carte mère en Z. Ça reste vraiment un très bon choix. Pour moi, c'est vraiment un couteau suisse, excellent applicatif, très bon en jeu. On va en reparler après. La plateforme AM5, j'ai sélectionné deux processeurs que je trouve les plus intéressants. Premièrement, le Ryzen 5 7600, un processeur 6 coeurs d'Oustrade. Le prix a pas mal baissé, autour de 175€. Regardez bien également le Ryzen 5 7500F. Donc c'est exactement le même, sauf qu'il est cadencé un petit peu plus bas. Celui-ci de bas, c'est 3,8. Je crois que le 7500F, c'est 3,7. Donc voilà, de toute façon, vous avez recloqué, c'est exactement le même, sauf que le F n'a pas de partie graphique. Donc ce petit processeur ici, les cartes mères B650 baissent tout doucement de prix, c'est ça qui fait plaisir. La DDR5, c'est encore un petit peu compliqué et un peu plus cher, bien sûr, que la DDR4. Donc ça reste un bon choix, surtout pour ce prix. On va dire que c'est bien parce que vous achetez une plateforme AM5 avec ce processeur-là. Vous attendez un petit peu. Mise à jour du BIOS et vous pourrez mettre les Ryzen série 9000. Et le meilleur processeur pour jouer actuellement, on entend beaucoup parler, surtout le meilleur AM5. C'est le Ryzen 7 7800X3D, technologie 3D-VCache. On rajoute une couche de 3D-VCache. Ça booste les performances en jeu. Processeur 8-16 threads. Celui-ci, on le conseille beaucoup. Celui-ci plaît énormément. Donc voilà pour la présentation de ces 10 processeurs. Je vais vous présenter maintenant les 3 plateformes de test. Donc 3 plateformes de test AM4. Je le rappelle, AM5, LGA1700. Pour commencer, je vais vous parler du système de refroidissement parce que j'ai utilisé le même pour tous. Donc j'ai utilisé la marque Deepcool qu'on ne voit plus trop actuellement. Donc un ventir à double tour monstrueux ici. Deepcool AK620. Donc double tour. J'ai voulu comparer justement avec le même système d'enfroidissement pour voir les températures. Donc double tour, performant et silencieux. Même pas de thermique bien sûr avec la Thermalright TF7. Pas très chère et relativement performante. Pour ce qui est de la mémoire, 32Go pour tout le monde. Donc plateforme AM4 LGA1700. J'ai pris de la DDR4. Donc 32Go en DDR4 3200 CL16. Donc du classique, ça ne coûte pas très cher au niveau DDR4. Au niveau des scores, c'est sûr avec la DDR5. Surtout haute fréquence, ça aurait été plus performant. Mais j'ai voulu mettre un budget, on va dire, plus raisonnable. Et au niveau de la plateforme AM5, j'ai mis un kit de 32Go en DDR5-6000. C'est le 36 de chez Corsair. Au niveau de la plateforme AM4, je suis parti sur une carte mère de chez Messi. La B550 Gaming Plus. Très bonne carte mère. C'est un bon compromis. Elle ne coûte pas très cher. Je crois que c'est 110€ sur le site Amazon.de. Ça reste une carte mère intéressante. Moi, j'aime bien. Bien équipée. Donc comme j'ai dit, 32Go de RAM. J'ai utilisé le même système d'exploitation Windows 11. Donc pas mal du tout pour la plateforme AM4. DDR4 uniquement. Pour les processeurs Intel, je suis parti sur une B760 de chez Asus. Asus TUF. Donc je la trouve intéressante en DDR4, je le rappelle. Parce que c'est possible également DDR4 ou DDR5. Donc Asus TUF. Bon milieu de gamme. 140€, 150€. Il y a des cartes mère également de chez MSI qui ne sont pas trop chères. Donc en DDR4, je le rappelle. Pareil, j'aime beaucoup son look. Personnellement, on ne la voit plus trop celle-ci. On voit pas mal de MSI à bon prix. De toute façon, en B760, il y en a des bonnes autour des 130-140€ actuellement. Donc c'est ça qui fait plaisir. Les prix baissent tout doucement. Et la plateforme AM5, j'ai pris une carte mère intéressante également. La B650 Gaming Plus de chez MSI. Regardez d'ailleurs dessus le processeur. Comme j'ai dit, c'est le Ryzen 5 7500F qui est très proche du 7600. Donc une carte mère relativement intéressante. Plutôt milieu de gamme, ça suffit largement. Les profils de la RAM, il n'y a pas de soucis. En DDR5-6000, c'est 36. Donc ça reste une carte mère plutôt intéressante, je trouve, pour son prix. Donc j'ai pris des cartes mères milieu de gamme. Je trouve que c'est assez cohérent. A savoir que les cartes mères les moins chères que vous trouvez actuellement sur le marché, c'est sur les AM4. Vous trouvez des B450 à partir de 50€. Donc il faut en tenir compte également quand vous achetez un processeur, c'est le prix de la carte mère. Donc présentation des processeurs terminé. Présentation du protocole de test terminé. On passe maintenant aux performances. Alors comme souvent, on commence avec le fameux 3D Mark. Au niveau des scores, voilà, c'est plus théorique que pratique, on va dire. Le meilleur score, parce qu'il a plus de trades, c'est le Core i5-13600KF. 25 052 points. Juste derrière le Core i7, pareil, il a beaucoup de coeurs, beaucoup de trades. Donc 24 793 points. Et pas très loin, le Ryzen 7 7800X 3D. Les moins bons, ça a été les 5600, 5600X. Un petit peu mieux, le Core i5-12400F. Donc là, c'est de la théorie. On va passer à la pratique. Donc là, nous sommes Cinebench 2024. Fortement orienté, applicatif. Celui qui a plus de coeurs, plus de trades, souvent s'en sort le mieux. Donc ici, le meilleur, ça a été le Core i5-13600KF. Avec un 1242 points. N'hésitez pas à comparer, c'est gratuit. C'est un test qui dure 10 minutes minimum. Juste en dessous, le Core i7-12700KF. De toute façon, les Intel sont vraiment très bons en applicatif. Et bon score pour le Ryzen 7 7800X 3D. 1060 points, c'est un processeur qui a 16 trades. Vous avez vu le 5800X 3D qui a 16 trades également. Le 5700X qui a 16 trades également. Ils sont un petit peu loin derrière. Les moins bons, les Ryzen 5 5600, des processeurs avec 12 trades. Donc 610 points, 621 points. Le petit Core i5-12400F, un petit peu mieux, 650 points. La moyenne des jeux en 1080p pour commencer en qualité élevée. Les jeux utilisés, ça a été Assassin's Creed Valhalla, Avatar, Cyberpunk 2077, Far Cry 6, Tomb Raider, Watch Dogs, Legion, Metro, Exodus. En 1080p avec les RTX 4080 Super, la moyenne, ça a été, voilà. C'est fortement dépendant du processeur. Le Ryzen 7 7800X 3D met tout le monde d'accord avec 204 de moyenne. Le moins bon, regardez, Ryzen 5 5600 132. Belle différence entre 132 et 204. On va dire que la carte graphique se tourne les pouces. Elle attend vraiment les informations du processeur. C'est pour ça qu'en résolution plutôt basse, c'est important d'avoir un gros processeur. Le 5800X 3D se comporte bien avec 175. Les i5 13600K F170 et le Ryzen 5 7600, pas trop mal, 175. Voilà, les moins bons, ça a été les Ryzen 5 5600. Le i5 12400F, vous avez vu, 143. Et les concurrents de chez Ryzen 136, 132. Donc pas mal du tout pour ce petit Core i5 12400F. Le 12600K F à peine mieux. Donc voilà, le rapport performance prix du Core i5 12400F est supérieur. Et voilà, très correct, le 13600K F se comporte très bien. En 1440P, c'est plus ou moins pareil, c'est-à-dire toujours devant le Ryzen 7 7800X 3D. C'est le meilleur actuellement pour jouer. Le 5800X 3D se comporte bien. 160 par rapport, on va dire, à 8 coeurs, 16 threads. Le Ryzen 7 5700X, 129. Le Core i5 13600K F se comporte bien. Le Ryzen 5 7600, c'est vraiment super correct. Mais le meilleur, voilà, Ryzen 7 7800X 3D. En 4K qualité élevée, la charge est mieux répartie entre le processeur et la carte graphique. Donc c'est beaucoup plus homogène. Vous avez vu, le moins bon, c'est le Ryzen 5 5600, 105 de moyenne. Le Ryzen 7 7800X 3D, 122 de moyenne. Donc bien sûr, au niveau du 1% low, c'est important d'avoir un bon processeur. Mais en soi, pour jouer en 4K, c'est surtout la carte graphique qui va dépendre. Le 5800X 3D se comporte bien également. 119 FPS. Pareil, le Core i5 13600K F, le meilleur de chez Intel, 117. Donc ça reste vraiment bien pour tous. Mais c'est sûr, si vous voulez le top du top, ça va être le 7800X 3D. Au niveau consommation en Watt sous OCCT, donc grosse charge processeur. Donc ça va être la plus grosse consommation, on va dire, pour le processeur. Celui qui consomme le plus, le Core i7-12700K F, 241 Watt de demandé. Le 13600K F qui est plus performant et qui consomme moins, donc ça fait plaisir. Regardez le Ryzen 7 7800X 3D, 96 Watt. Le 7690 Watt. Tout comme le i5-12400F dans les 96 Watt. Très bien, on va dire, les Ryzen 5 série 5000, 78, 78 et 78 Watt. La version 3D, le TDP plus élevé, donc 140 Watt. Donc dans tous les cas, voilà, à part le Core i7-12700K F. Ouais, après le 13600K F, pareil, c'est un petit peu élevé. Mais dans tous les cas, ça reste raisonnable. Alors, la température obtenue maximum sous OCCT, grosse charge processeur. Celui qui a tapé plus fort, donc 100 degrés le maximum, ça a été le Core i7-12700K F. Donc quand ça tape 100 degrés, il va baisser automatiquement les fréquences pour rester justement sous les 100 degrés. Ensuite, nous avons le Core i5-13600K F, 93 degrés. Le Ryzen 7, pas mal, il chauffe 90 degrés. Après tous, ils sont raisonnables. Même le Core i5-12600K F, 80 degrés. Le 7800X 3D, 73 degrés. Et ceux qui ont moins chauffé, c'est les Ryzen Series 5000, 60 degrés, 60 degrés. Et même 58 pour le 5700X, voilà, il y a peut-être une marge d'erreur. Ou du moins parce que c'est mieux réparti, on va dire. Donc c'est peut-être pour ça que c'est 2 degrés de moins. Ça peut paraître élevé pour certains, mais à savoir qu'en jeu, il n'y a aucun processeur qui a dépassé 70 degrés. Le plus élevé, ça a été le Core i5-13600K F. Il avait fait 69 degrés. Et le plus froid en jeu, ça a été le Ryzen 5 5600 avec 51 degrés. Petit rappel des prix en euros actuellement au moment où je tourne la vidéo. Donc le plus cher, c'est le Ryzen 7 7800X 3D. De toute façon, c'est le meilleur enjeu. Parfois sur le site Amazon Allemagne, il était à 329, 339 euros. Donc attendez bien une promotion, il n'est pas trop disponible en ce moment. Pareil, le 5800X 3D, il n'est pas trop disponible en ce moment. On l'a vu moins cher plutôt autour des 300 euros, mais ça reste quand même assez cher. Après, voilà, les prix sont vraiment canons sur les 5600 dans les 110 euros. 5600X dans les 115 euros. Le 5700X, on l'a vu même un petit peu moins cher dans les 145 euros. Belle surprise pour le Core i5-12400F. Il est vraiment un très bon prix en ce moment à 110 euros. Après, celui que j'aime bien qui a baissé de prix, c'est le i5-13600K F. Il a baissé assez rapidement autour des 240 euros. Il est bon en jeu, il est bon en applicatif. Et celui qui a baissé également en ce moment, c'est le Ryzen 5 7600. Il va faire place bien sûr aux séries 9000. Pour finir, le ratio euro par FPS, donc combien coûte chaque FPS affiché à l'écran ? En 1080p. Le plus cher actuellement, c'est le Ryzen 7 5800X 3D. Ça vous coûte 1,86 euros pour chaque FPS affiché. Juste derrière, celui qui le remplace pour 1,79 euros, le 7800X 3D. Le moins cher par rapport à FPS, ça reste le Core i5-12400F, suivi de près. Des Ryzen 5 5600, 5600X. C'est pour ça que je les conseille souvent. En plus de ça, les cartes mères AMD ne sont vraiment pas très chères. Mais belle surprise, du Core i5-12400F qui a le meilleur score. Le 13600K F 1,41 euros. Le 12700K F 1,44 euros. Donc, ils sont moins chers que les versions 3DV Cache. Et en plus de ça, l'avantage, c'est qu'ils sont meilleurs, on va dire, en applicatif. Alors, au vu de tous ces tests, quand conclure ? Déjà, pour un processeur entrée de gamme, le moins cher et les moins chers, ce sera les Ryzen 5 5600X. Pourquoi ? Parce que les cartes mères sont également moins chères, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, ce sont ceux-là pour les premiers prix, on va dire, les PC à partir de 500 euros, 600 euros. Ça va être ces deux processeurs-là que je vais vous conseiller. Il n'y aura pas de remplacement dans l'entrée de gamme. Ce sera vraiment ceux-là, grâce aux cartes mères également moins chères. Si vous avez un tout petit peu plus de budget, j'aime beaucoup ce petit Core i5-12400F. Maintenant, il devient intéressant, surtout pour un PC à 7, 800 euros. Pareil, il n'est pas prêt d'avoir la concurrence. Donc, c'est parce que les cartes mères sont un petit peu plus chères. Donc, même l'avantage de prendre ce Core i5, vous achetez une carte mère en B760, milieu de gamme. Et après, vous pourrez le mettre à jour pour l'excellent Core i5 13600KF ou 14600KF. Parce que celui-ci, pour moi, c'est vraiment le meilleur compromis du comparatif. Le 13600KF, c'est vraiment le couteau suisse. Si je devais en garder qu'un seul, d'ailleurs, ce serait celui-ci. Très bon en jeu, excellent applicatif et pas très cher. Même les cartes mères ne sont pas très chères. Et pour économiser, bien sûr, vous prenez une plateforme en DDR4. Donc, super intéressant celui-ci. Et également, bien sûr, le meilleur enjeu, il n'y a zéro discussion possible. Et ce sera encore le cas avant la nouvelle génération 9000 3D VK. C'est celui-ci, 7800X3D. Donc, si vous avez le budget, une carte mère B650, milieu de gamme entre 150 et 180 euros, ça passe. En DDR5, comme j'ai dit, DDR5 6000, c'est 36 ou C30, c'est encore mieux. Donc, pourquoi pas ? Donc, bien sûr, en juillet 2024, c'est le meilleur enjeu. On va voir ce que ça va donner à la rentrée en fin d'année. Mais dans tous les cas, celui-ci, c'est vraiment la pépite. C'est celui qui plaît le plus actuellement. Donc, voilà pour cette vidéo comparative. J'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. Voilà, ça fait toujours du bien de faire un petit point sur la gamme des processeurs. Il y a énormément de choix. Il y a de quoi s'y perdre. Mais retenez bien, pour l'entrée de gamme, les Ryzen 5 5600, 5600X. Plutôt, milieu de gamme, un Core i5 12400F. Un peu plus haut de gamme, le 13600KF. Et si vous voulez le top du top, le Ryzen 7 7800X 3D. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo encore une fois. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye !